... Nous nous sommes réunis pour un objectif de vote du budget de l'entente intercommunale de Malikunda, Nguyenyan et Sanyara. Nous avons aussi examiné les programmes de l'agropole intercommunale avec nos partenaires techniques. Nous avons également étudié d'une façon générale tout ce qui concerne le fonctionnement de l'agropole. Je dois dire que nous sommes en tant que 4e agropole de l'Ouest. Je dois dire que je suis très content en tant que président des avancées parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de préparer entre autres la pose de la première pierre de cet agropole. Je dois dire aussi qu'au niveau du financement, comme vous le savez, le financement de l'agropole est bouclé. On attend juste la cérémonie de signature de l'agropole avec nos partenaires techniques et financiers. Et on attend également la signature du contrat commercial entre le ministère de l'Industrie et notre partenaire technique. C'est dire que nous sommes maintenant dans une phase active de conception d'avancées, de partage d'avancées et nous avons conclu aujourd'hui à trois phases différentes. Nous avons dans les jours qui suivent, nous allons faire maintenant un séminaire d'études, de partage de nos différentes expériences et des projets de l'agropole. Comme vous le savez, l'agropole a trois vocations. Une vocation d'abord laitière, une vocation agricole d'une manière générale et une vocation industrielle. Donc pour tout cela, nous avons maintenant dans les trois composants de l'agropole, c'est-à-dire l'école de formation, la partie élevage des éleveurs traditionnels et la partie privée des investissements. Nous avons maintenant des partenariats que nous devons nouer pour avancer. L'autre conclusion, c'est qu'on doit travailler en parallèle. À partir du moment où l'agropole va être certainement la pause de l'APM qui se fera au mois de juillet, avec la signature des accords entre le gouvernement et les partenaires, nous, nous devons en tant que comité de direction de cet agropole-là, intercommunal, alors nous devons anticiper le sujet de l'organisation. Donc aujourd'hui, nous sommes fin prêts, je dois dire, à l'issue de nos séminaires. Nous allons aussi nous envisager de faire des voyages d'études pour aller à l'étranger, voir ce type de projet intégré de vaches laitières, de fermes de fourragères, d'industries de transformation. Tout cela pour capaciter les membres du conseil intercommunal. Donc je dois dire aussi que nous avons invité un des partenaires clés pour nous présenter l'état d'avancement du projet au niveau technique, au niveau financier, au niveau administratif. Le projet avance à grands pas, notamment la partie financière. Nous avons aussi invité quelques investisseurs qui avaient fait des demandes pour nous présenter leur projet au niveau technique. Maintenant, nous avons décidé de faire un séminaire de l'intercommunalité pour discuter de façon claire sur les critères d'abord d'éligibilité, comment une entreprise va faire pour s'installer, les critères techniques, les critères financiers, financiers, les critères administratifs, n'est-ce pas ? Et ensuite, aller très rapidement vers le fonctionnement, c'est-à-dire le recrutement d'un bureau qui va être basé ici pour que l'agropole puisse fonctionner tous les jours de la semaine pour accueillir les investisseurs, mais également pour commencer les recrutements et commencer à développer le programme. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire de cette journée d'aujourd'hui qui va se terminer par un vote de budget de l'agropole, un budget qui est très important pour cette première phase. Alors le budget est estimé à quelque 690 millions de francs CFA, hors subvention gouvernementale. Ça, c'est vraiment les revenus qui viendraient juste de la mise en valeur des terres que nous avons, compte non tenu de la subvention qui doit venir du ministère des Collections Locales. Concernant, vous savez, il y a 3% du budget du ministère qui est consacré aux intercommunalités et nous sommes l'une des premières, en tout cas intercommunalités du pays et nous pensons également que ce financement nous permettra maintenant de dérouler nos activités dans de meilleures conditions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada